Une parole de foi, une émission qui vous relève en direct tous les soirs. Que tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider avec. Les cieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très bien, mes amis, nous sommes en direct avec vous dans l'émission Parole de vie. L'émission que chaque jour à 22h30 vient vers vous pour vous transmettre une parole de foi, une parole de vie. Et plus que jamais, pendant cette semaine, nous sommes en train de parler dans l'émission Parole de vie, dans tous les centres d'accus universel, au sujet de ce dimanche, le dimanche du pardon. Et lorsque nous entendons parler du dimanche du pardon, nous avons beaucoup la tendance de comprendre le pardon comme étant une façon de s'excuser vis-à-vis d'une erreur, vis-à-vis d'un péché même qu'on a pu commettre, et que jusqu'aujourd'hui, il nous suit, il nous condamne en nous empêchant d'agir, de vivre, d'avoir une foi qui puisse changer ce qui doit être changé. Mais ce que j'aimerais parler, passons André, bonsoir, à ce sujet, au sujet du pardon, c'est que quand on parle du pardon, même à la lumière de la parole de Dieu, le pardon n'est pas uniquement lié à quelque chose que la personne a pu commettre, mais à quelque chose qu'elle a pu vivre, et que jusqu'aujourd'hui, cette chose continue à agir dans sa vie, à laisser des séquelles dans sa vie. Nous accueillons beaucoup de personnes dans le centre d'acte universel qui ont vécu des situations difficiles, dans le sens de la famille, dans le sens sentimental, dans le sens conjugal. Nous accueillons des personnes qui ont été trahies, d'autres qui ont été abusées, d'autres qui ont vécu des situations inattendues, et même sans avoir rien fait de mauvais, elles ont souffert. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs sont les personnes qui souffrent, qui sont malheureuses et qui n'arrivent pas à avancer, parce qu'elles n'ont pas réussi à se débarrasser de ces séquelles. Nous, nous savons à la lumière de la parole de Dieu que ces personnes ont besoin de trouver le pardon, car seulement le pardon de Dieu est capable de venir soulager et guérir les blessures intérieures. Certainement, Évec, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, il y a des personnes qui, comme vous venez de dire, elles gardent ces choses, elles mènent ces choses avec elles, des choses du passé, et cela joue dans sa vie jusqu'aujourd'hui. Même dans sa relation de couple, même quand elle est dans sa vie de couple, ça joue sur elle, au travail, à l'école, ou qu'elle en soit, ces choses judiciaires. C'est-à-dire qu'elle l'accompagne, cela l'accompagne pendant toute sa vie. Les hommes pour laquelle nous sommes dans la semaine du pardon, parce que toutes les personnes, elles ont droit à être pardonnés, et aussi, elles doivent se pardonner, parce que c'est-à-dire qu'elles sont les personnes qui gardent des choses dans le cœur, ce ne sont pas seulement les personnes qui ont de la haine contre quelqu'un, qui doivent pardonner, mais aussi les personnes qui mènent avec elles des choses du passé, des fracas du passé, il y a des personnes qui, elles, non pas, non rien dans le cœur, et disent qu'elles n'ont rien dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avancer, de réussir. Mais pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vous parler, rien de mieux qu'un témoignage qui puisse montrer comment quelqu'un qui a réussi, a trouvé par la foi, le seul unique moyen, qui est le Seigneur Jésus, pour avoir un changement de vie, et savoir pardonner. Ce témoignage que nous allons voir maintenant, il va donner la suite à cette introduction que nous venons de vous donner au sujet du pardon. Restez connectés avec nous sur la page du Facebook du Centre d'Aquie Universal ici en France, et aussi sur la radio positive. Vous pouvez contacter, demander à d'autres personnes qui se connectent avec nous pour bien comprendre à ce sujet, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent. Et encore aujourd'hui, on parlait de cela, que des fois nous voyons des pays richissimes, des continents richissimes, où il y a une richesse énorme. Mais ces continents, ces pays, n'arrivent pas à avancer, parce qu'il y a le manque du pardon dans la population, dans des personnes qui ont souffert, qui ont vécu des situations difficiles. Et aujourd'hui, le manque du pardon empêche ces nations et ces peuples de réussir. Peut-être que vous qui êtes connectés avec nous là, dans ces paroles que je suis en train de vous parler, vous arrivez à comprendre ce que nous voulons parler, mais mieux que mes paroles, le témoignage de ce couple qui va montrer la manifestation du pouvoir de l'Éternel. Vous assistez à une histoire de vie. Monsieur José, c'est vous qui allez commencer ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'AQ Universel ? 13 ans. 13 ans. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'AQ Universel ? Monsieur José ? En fait, moi, j'étais vraiment dans une vie un peu compliquée. En fait, j'étais influencé par les amis. Voilà. Au départ, c'était ça. Au départ, je ne suis pas vraiment un garçon qui aimait sortir, faire la fête. Mais lorsque j'ai rencontré toutes ces personnes, ils m'ont tellement influencé. Et j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à faire vraiment... On peut dire n'importe quoi. J'étais dans le drogue, dans la cigarette, dans la boisson, dans la boîte de nuit. Fumant, en vendant, qu'est-ce que vous faisiez ? En fait, moi, c'est paradoxe. Je ne fumais pas, mais j'étais en train de vendre ça. Vendre. Vous trafiquiez. Oui, j'ai trafiqué. Et après, ça m'a amené vraiment au fond du monde. C'est-à-dire ? J'étais emprisonné. Vous avez été en prison ? Oui. Combien de temps ? Trois ans. Trois ans ? On m'avait condamné trois ans. Et je n'ai pas fait trois ans, grâce à Dieu. Mais vous avez fait combien de temps ? Je peux dire plus de 21 mois. Qu'en d'années ? Perdi totalement. Et ça m'a vraiment révolté. Je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi cette situation ? Et pourtant, je ne connaissais pas tout ça. Et je me suis dit, moi-même, quand je veux sortir, moi, je vais changer tout ça. Mais dans cet état dans lequel vous étiez, vous êtes sorti de la prison ? Oui. Et comment vous êtes arrivé au centre d'accueil ? K.O. K.O. Oui. Je ne savais pas quoi faire. Il y a une amie qui nous a présenté le centre d'accueil. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai commencé à suivre tout ce qui sortait de l'hôtel. J'ai commencé à faire le chien de prière, tout ça. Et j'ai commencé à changer complètement. J'ai commencé à transformer ma vie. Parce que j'ai dormi dans le foyer, j'étais avec des clochards. J'ai même attrapé des pistes, tout ça. J'ai dit, je vais continuer à me battre. Je sais que le Seigneur va m'aider. Quand je suis arrivé à l'église, c'était comme ça. Et on a fait une autre société à nous, qui est entre les marchés aujourd'hui. Mais il y a dix ans de cela, ma société a commencé. Et j'avais des luttes, vraiment des combats sur cette société. Et j'avais un redressement judiciaire. Lorsqu'un jour, l'État a mis en main sur la société. Et je devais liquider, fermer la société. Tous les amis, tout ce qui était autour de moi, ils me disaient, ça ne sert à rien fermer. Avec l'élite ou les batailles, j'ai réussi à conquérir tout ce que l'État me demandait. Donc j'ai tout fait. Ma société maintenant, elle est nickel. Complètement changée. Le José d'avant n'a rien à voir avec le José d'aujourd'hui. Quand je suis arrivé ici, j'avais des maux de tête, évêques, impossibles. Tous les jours, de 6h à 21h, 21h, 22h, avant que je dors. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et j'avais sacrifié pendant le campagne. J'ai fait des propos. Aujourd'hui, libre, délivré, guéri, bien marié. Et madame, qu'est-ce que vous avez à dire ? Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil ? Avant d'arriver au centre d'accueil, moi j'étais quelqu'un, j'étais triste. Je ne dormais pas la nuit. Pourquoi ? Je faisais tellement des cauchemars. Je pensais que c'était tout à fait normal. Quand on s'est marié avec mon mari, je trouvais que c'était normal. J'ai des enfants, ça continuait toujours. Je dis, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ça fait longtemps que je suis à l'église. On nous apprêche la parole. J'ai dit, le cauchemar, il faut que ça s'arrête, c'est le cauchemar. J'étais triste par rapport à ça. J'étais quelqu'un, les gens m'y voyaient. Ils ne savaient pas que je vivais toutes ces choses à l'intérieur de moi. Je me suis donnée, je commençais à liter, à liter vraiment. J'ai dit, je ne peux pas continuer cette vie. J'ai sacrifié. Aujourd'hui, tout cela, Dieu m'a guéri de tous ces choses. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de toutes ces angoisses. Aujourd'hui, je dors bien. Des fois, quand on est enfant, on nous dit des paroles par nos parents. J'ai une vie, j'ai grandi bien. Je n'ai manqué de rien. Mais des fois, les paroles que nos parents nous disent, ça reste dans nos têtes. Ça reste dans nos têtes. On est un à l'intérieur de nous. Tout cela, j'ai appris à pardonner. J'ai appris à pardonner. Aujourd'hui, je suis... Complètement libre. 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 Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Pute colère, nervosité, agressivité, tristesse, anxiété a une racine. Elle est généralement provoquée par une expérience marquante, comme la trahison, l'abus, l'abondant ou la maltraitance d'une personne vis-à-vis d'une autre. Cette blessure invisible est certainement celle qui détruit le plus la vie de la personne qui en est victime. Elle ne cicatrise pas et continue de saigner. Haïr, se venger, oublier, faire semblant. Il existe tant de réactions pour essayer d'éviter de souffrir des blessures qu'on nous a faites. Mais parmi elles, une seule reste réellement efficace pour retrouver la paix. Le pardon. Ce pardon que la parole de Dieu enseigne. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Cette haine, cette nervosité, cette angoisse aura l'avantage sur vous jusqu'au moment où vous aurez pris la décision de pardonner. C'est un moment difficile qui requiert la force qui vient de Dieu. Et c'est aussi une décision qui vous donnera la paix et la joie que vous n'avez jamais eue. Pardonnez l'autre, mais aussi se pardonner soi-même. Vous venez de voir dans ce témoignage que c'est possible que la vie de la personne change. C'est possible que la personne, elle arrive à sortir de la situation qu'elle est en train de vivre, de la situation de souffrance, pour une vie bénie. Vous voyez que M. Joseph était un garçon calme, mais par l'influence de ses amis, qui lui amenaient dans le bois de nuit à consommer de l'alcool, à vendre de la drogue, il a été emprisonné pendant 21 mois. Mais vous voyez que même dans la situation où il était, même en vivant dans une telle condition, Dieu a pu lui pardonner. Son épouse aussi a pu lui pardonner. Ça veut dire, c'est possible. Mais quand la personne, elle croit, quand la personne, elle met entre les mains de Dieu sa situation, c'est pour cela que nous devons nous approcher de Dieu, évêque, pour pouvoir déposer entre ses mains nos problèmes, notre situation. Parce que quand la personne, elle prend tout sur elle, tous les problèmes, toutes les situations, ça veut dire qu'elle arrête de vivre, sa vie s'arrête, sa vie se stagne. Et c'est quand elle arrive à l'église, au centre d'accueil universel, on l'apprend à avoir confiance en Dieu, et à prendre ce problème, et déposer entre les mains de Dieu. Là, il y a la solution. Vous savez, Père André, même dans la Bible, le Seigneur Jésus, il nous parle à ce sujet, il nous montre sur l'importance du pardon. Et lorsque la personne, elle, découvre ce qu'est le pardon, elle commence à vivre d'une autre façon, elle commence à agir, elle commence à comprendre les choses d'une façon complètement différente. Parce que la religiosité, la religion en elle-même, elle a toujours montré, dans le sens du pardon, que c'était la conséquence d'un péché. C'était la conséquence d'un péché. Alors la personne, à la recherche de se libérer de ce sentiment, de ce poids, elle allait se confesser, elle demandait pardon, 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 mais la vérité, c'est qu'elle n'arrivait pas à se libérer de ce poids, de ce fardeau. Or, comme on disait tout à l'heure, ni toutes les personnes qui ont besoin du pardon, elles ont commis une erreur. Il y en a celles qui ont vécu des situations, des attouchements, des viols, des trahisons, et tant de choses, elles ont été déçues avec tant de choses au cours de la vie, parce que la vie c'est un combat, la vie c'est une lutte. Ce n'est pas facile ce que les personnes vivent, bien des fois ici en France et dans le monde entier, c'est difficile nous comprenons. Et des fois la personne, elle souffre même, parce qu'elle a été quelqu'un de bien, elle est quelqu'un qui a fait du bien, elle est quelqu'un qui n'a jamais fait du mal aux autres. Mais elle a vécu cela. Et vous savez, c'est qu'il y a des personnes, qui ont vécu des situations difficiles, elles n'ont rien fait de mauvais, mais, c'est assez très intéressant, mais elles se condamnent à elles-mêmes. Elles voient le résultat de sa vie, par exemple. Il y a des parents qui aujourd'hui, ils voient leurs enfants dans la rébellion, et c'est comme si c'était leur faute. Ils chargent avec eux cette condamnation. C'est très intéressant parce que la Bible, elle nous donne un exemple dans lequel un paralytique est allé vers Jésus. On a amené un paralytique vers Jésus. La Bible dit qu'on a amené un paralytique vers Jésus. Je passe à lire même ce qui est écrit dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Il est écrit comme ça. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer, il alla dans sa ville. Il voit ainsi, en lui amenant un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, à votre avis, mes amis, Jésus, voyant la foi du paralytique, la Bible dit que Jésus a vu la foi de cet homme. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus allait lui dire ? Quelles paroles Jésus aurait pu lui dire à un paralytique qui avait la foi ? Naturellement, nous pouvons penser que Jésus allait lui dire « Lève-toi, tu es guéri ». Mais non ! Jésus a dit comme ça. « Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. » Regardez, un paralytique, un paralytique comme la Bible nous parle, un homme paralytique qui vient vers Jésus pour être guéri, il entend de la bouche de celui qui pouvait changer sa situation, il entend les paroles suivantes. « Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. » Cela nous fait comprendre aujourd'hui, en 2019, qu'il y a des personnes qui ont une vie paralysée. Qui ont un mariage paralysé. Qui ont une vie sentimentale paralysée. Qui ont une vie professionnelle paralysée. Et en venant à l'église, ou en allant quelque part pour chercher le changement de la situation, elle veut recevoir une réponse qui vient à la rencontre du problème, au meilleur du résultat, de la vie qu'elle est en train de vivre. Si elle est dans l'échec professionnel, elle veut vaincre professionnellement. Si elle est dans l'échec sentimental, elle veut trouver quelqu'un. Cependant, la Bible dit qu'il y a ce paralytique. Jésus lui a dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en train de vivre une paralysie spirituelle qui se déclenche dans un certain sens de la vie de la personne, c'est parce qu'il y a, il y a quelque part une influence du résultat de cet échec qui amène la personne à se culpabiliser. Et beaucoup de personnes, parce qu'il y a face à cette paralysie que je parle, un échec sentimental, un problème professionnel, un problème dans la famille, ils se disent comme ça, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu ? » « Quel est le mal que j'ai fait à Dieu ? » « Pour vivre ce que je suis en train de vivre ? » Alors, même si on aurait fait un mal, Dieu d'abord, il n'allait pas nous punir de ce que nous avons commis du mal, parce que le mal en lui-même, il va reproduire des mauvaises choses. Mais Dieu ne va pas nous punir, nous châtier à cause de nos péchés. Mais même si cela serait vrai, en acte d'une personne allant vers Dieu et en lui demandant pardon, Dieu pardonnerait. Pourquoi la personne alors, elle se condamne elle-même se disant « Qu'est-ce que j'ai fait du mal ? » Alors là, nous comprenons que ce qui manque dans la vie de beaucoup de personnes, c'est le pardon. Exactement, Évec. Nous voyons que ce paralytique, il a pris une attitude. C'est une attitude de foi qui a fait qu'il a été pardonné. Et souvent, la personne, elle se condamne par rapport à ses erreurs qu'elle a commises. Et elle s'accuse. Et elle se dit « Non, c'est comme ça, c'est pas la peine, ma vie marche pas, j'ai trop grossi, je suis trop moche. » Elle commence à se donner des excuses, commence à se donner des noms, parce qu'il y a un problème qui est dans sa vie. Et sa vie reste paralysée. Sa vie ne marche pas à cause de ses accusations, à cause de ses péchés, parce que ça devait être un péché. Elle-même, elle s'accuse, elle-même, elle se condamne. Quand le Seigneur Jésus, il a déjà payé le prix. Quand le Seigneur Jésus a déjà porté sur lui tous les fardeaux, tous nos problèmes, il a déjà porté. Donc, elle n'avait pas de raison pour continuer à se condamner. Nous voyons ici que, par la foi, ce paralytique a été pardonné. et quand la personne, elle croit au pardon, alors elle reçoit le pardon, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit ce qu'elle a vécu dans sa vie pendant des années, quel que soit le problème. Dieu, il vous accorde le pardon, il vous accorde cette deuxième opportunité, cette deuxième chance pour que vous puissiez avoir une vie nouvelle, une vie différente de celle que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes là, peut-être plein de problèmes qui viennent dans votre vie, des accusations, vous commencez à écouter des voix négatives par rapport à votre vie, par rapport à votre famille, par rapport à tout ce que vous faites, et cela vous affaiblit, cela vous décourage, mais vous avez l'opportunité d'aussi avoir le pardon de Dieu. Et ce dimanche, comme on disait tout à l'heure, sera la grande opportunité d'aller auprès de l'Éternel et chercher le pardon. ce n'est pas seulement demander pardon, mais chercher le pardon. Si vous êtes connecté avec nous et vous vous retrouvez en quelque part dans ce que nous vous parlons, c'est parce que Dieu veut que vous soyez libres par le pardon. Et le pardon, il libère. La preuve, c'est ce que Jésus a fait en disant à ce paralytique que ses péchés étaient pardonnés. Et vous voyez qu'à l'époque, Jésus n'avait pas encore sacrifié sa vie pour le péché. Le sacrifice de Jésus n'avait pas encore été fait. Mais Jésus était déjà en train de dire que ses péchés étaient pardonnés. Or, les personnes qui étaient là aux alentours de cette situation, elles n'ont pas aimé. Les religieux n'ont pas aimé. Les fanatiques n'ont pas aimé. Ceux qui considéraient la Bible d'une façon à peine physique, ils n'ont pas aimé. C'est pour cela qu'il y a des personnes que des fois, elles viennent pour vous soutenir dans cette situation dans le sens que vous restiez là où vous êtes. Si tu souffres, tu n'es pas la seule. Si tu vis comme ça, tu n'es pas la seule. Ces paroles viennent vers vous pour vous retenir dans ce lit. Pour vous retenir dans ce lit. Pour que vous soyez toujours paralysés. Mais Dieu, il veut libérer votre vie. Dieu veut que votre vie soit complètement libérée, complètement transformée par le pardon. Et ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, ici en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier, sera le grand dimanche du pardon. Nous allons continuer avec un autre témoignage qui montre l'effet, le résultat du pardon pour après pouvoir revenir vers vous avec la prière que nous réalisons à 23 heures en votre faveur et que vous pouvez déjà commencer à préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau et inviter des personnes. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin du pardon. C'est le meilleur moment pour inviter cette personne à se connecter avec nous. Nous restons alors avec ce témoignage et nous reviendrons tout de suite après. vous assistez à une histoire de vie. Bonjour madame. Bonjour Esther. Comment vous appelez-vous ? Madame Nicole. Alors madame Nicole, expliquez-nous comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel. En fait, j'ai arrivé au centre d'accueil universel dans un état qui a un problème spirituel et j'ai été trahie dans mon mariage. Du coup, je ne sais pas comment faire et que j'ai gardé beaucoup de la haine. J'avais une vide, j'avais une colère. J'étais toujours colérique et du coup, je ne sais pas comment faire pour sortir. Je commence à boire l'alcool. Je commence à consommer l'alcool presque tous les week-ends. Être alcoolique. Être alcoolique, oui. Et il y a un moment que je fais mes courses. Je n'ai pas fait attention et je pars faire mes courses et mon fils, j'ai commencé à mettre des bouteilles dans le caddie. Et là, mon fils me dit « Maman, mais tu es alcoolique ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et du coup, ça m'a créé une vide dans moi, un chagrin. Il y avait un manque. Un manque, j'ai besoin. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai besoin de chercher quelque chose. Votre famille, parce que vous étiez devenu agressif, alcoolique, vous êtes enfermé en vous-même, vous êtes en train de, je peux dire, condamner les autres à cause de cet échec ou bien de cette trahison. Comment était votre famille par rapport à ça ? Au fait, à propos de ma famille, je les raccompare. J'ai souffert tout seul. Le soir, je pleurais, je pleurais, je mets la couette sur mon visage pour que personne ne m'entend. J'ai une tante qui m'a dit « Mais toi, tu ne veux pas qu'il y ait un pasteur prie pour toi ? » J'ai croyé en Dieu. Mais quand il m'a dit que si tu veux un pasteur prie pour moi, pour finir, pour finir avec ce problème, j'ai dit « Mais pourquoi pas ? » Je croyais que le pasteur était derrière la porte et la dame m'attendait à la faire entrer. Elle m'a regardée, elle m'a dit la seule chose qu'elle m'a dit « Tu es un enfant de Dieu. » J'étais révoltée. J'étais révoltée. J'ai dit « Si je suis un enfant de Dieu, pourquoi je souffre à ce point ? » Pourquoi je n'arrive pas à trouver une solution ? » Et là, 15 jours après, j'ai ma marraine qui m'a appelée. Elle m'a dit « Tu sais, il y a une église à centre d'accueil. » C'est comme ça que vous êtes arrivée au centre d'accueil. Et quand vous êtes arrivée au centre d'accueil, ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? J'ai rentré chez moi et là, j'ai vu qu'il y a une solution ici parce que la parole m'a vraiment touchée. Et moi, j'ai persévéré parce que j'ai trouvé la paix ici. J'ai persévéré. J'ai participé dans toutes les chaînes, dans ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. Il y avait en même temps le propos « Israël arrive ». J'ai fait mon propos à Israël. J'ai fait ma compagne. J'ai demandé à Dieu de me délivrer parce que la parole me touche vraiment mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire mais j'ai mis la parole en pratique. J'ai fait ma compagne. J'ai gêné, j'ai prié. Aujourd'hui, je suis une autre personne. J'ai la paix, je suis tranquille, je suis bien avec mes enfants. Donc, en faisant les chaînes de prière, en faisant tout ce que la parole était en train de dire, vous avez pu avoir une nouvelle vie. Et aujourd'hui, vous êtes délivrée de l'alcool, de la colère, de la haine. C'est sûr que vous avez pardonné. Exactement, le pardon. J'ai pardonné à ce monsieur-là et même Dieu m'a permis de pardonner les autres personnes aussi. Et j'ai fait ce travail. Au fait, Dieu m'a permis étape par étape de travailler en moi. Petit à petit, Dieu m'a montré la vérité, c'est toi. C'est toi qui n'arrives pas à rentrer dans ma promesse. Alors, j'ai mis toute la parole qui sortit sur l'hôtel. J'ai pris pour moi surtout la délivrance et le mercredi. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis tranquille, je suis dans ma maison. La paix du cœur. La paix du cœur. Heureuse. Et voilà. Alors, c'est sûr et certain que toute personne qui veut voir aussi des changements, ça se fait d'abord de l'intérieur. Dieu va faire encore plus de choses dans votre vie. et que Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24h sur 24 au 01 53 35 85 11 Très bien, mes amis, 22h59, nous nous approchons du moment de prière. J'ai déjà ici entre mes mains la bouteille d'eau que nous allons consacrer dans quelques instants. Nous allons boire comme un point de contact. Mais avant que nous fassions la prière, vous voyez dans ce témoignage encore, encore le reflet, le résultat aussi du pardon de Madame Nicole. comment Dieu se manifeste. C'est pour cela qu'il faut que vous compreniez que c'est comme une révélation, c'est la volonté de Dieu pour votre vie pour que vous puissiez avancer, réussir et établir une véritable joie. le moment de prière est arrivé. Nous allons entrer dans la présence de Dieu en ce moment, là où que vous soyez ayant la condition avec votre verre d'eau entre vos mains ou avec votre bouteille d'eau. Nous allons faire une prière en ce moment. Fermez vos yeux là où vous êtes. Seigneur notre Dieu et notre Père au nom du Seigneur Jésus Seigneur nous entrons en cet instant devant ta présence et nous le faisons Seigneur consciemment en faveur de cette personne qui est connectée avec nous mon Dieu et qui se présente auprès de toi mon Dieu ayant besoin de recevoir ce que personne d'autre peut lui donner si ce n'est que le Seigneur il n'y a pas mon Dieu un homme qui puisse venir la soulager il n'y a pas Seigneur une doctrine qui puisse venir pour la guérir il n'y a pas mon Dieu un autre traitement qui puisse venir pour la soulager si ce n'est que la manifestation de ton pouvoir la puissance de ton esprit le pardon mon Dieu qu'elle a besoin Seigneur si ce paralytique qui avait ce problème de santé Seigneur qui lui a fait vivre certainement des moments difficiles des moments douloureux des moments Seigneur angoissés enfin tant de souffrances tant de souffrances il a vécu mon Père et en venant vers toi pour être guéri il n'a pas écouté Seigneur dans un premier temps les paroles de la guérison parce que son problème n'était pas un problème physique mais était plutôt mon Dieu un problème spirituel il chargeait en lui Seigneur comme une condamnation et cette condamnation Seigneur lui maintenait comme un prisonnier à l'intérieur d'une prison lui il était mon Dieu sur un lit là emprisonné sur un lit mon Dieu condamné à vivre à périr là Seigneur où personne ne pouvait lui faire sortir mais le Seigneur est venu à sa rencontre au moment qu'il a manifesté la foi le Seigneur lui a dit que ses péchés étaient pardonnés le pardon est arrivé une fois que le pardon arrive il y a la délivrance il y a la guérison il y a la transformation combien des femmes battues Seigneur des femmes trahies des femmes violées des hommes violés des hommes abandonnés trahies combien Seigneur des pères de famille Seigneur des hommes qui aujourd'hui à cause d'un échec professionnel ils n'osent plus ni même de rentrer à la maison tellement ils ont la honte ils se condamnent à eux-mêmes ils ont besoin Seigneur de recevoir le pardon il y a comme un tourment jour et nuit la journée mon Dieu il charge la fatigue Seigneur parce que la nuit ils n'arrivent pas ni même à dormir tellement ils sont entourés par des mauvaises pensées au point qu'il y a des personnes qui pensent au suicide au point qu'il y a des personnes qui pensent à mettre un terme à leur vie comme plusieurs qu'on a déjà vu dans ce monde ont mis Seigneur un terme à leur vie et même à leur famille Seigneur oh Dieu va à la rencontre Seigneur de cette personne peu importe quelle que soit la douleur le fardeau la souffrance l'amertume la tristesse l'angoisse la raison mon Dieu centrale de ce problème qu'elle est en train de vivre mais au nom du Seigneur Jésus en ce moment que ton pardon envahisse la vie de cette personne dès maintenant Seigneur pour arracher le fardeau pour arracher la souffrance pour arracher l'humiliation pour arracher l'opprobre mon Dieu et que tout le mal soit complètement arraché le poids du Monseigneur de l'accusation le poids du péché le poids de l'échec le poids de la souffrance au nom du Seigneur Jésus sorte de la vie de cette personne et qu'elle soit libre mon Dieu et avec cette eau que nous consacrons et en buvant de cette eau mon Dieu Seigneur ainsi comme cette eau va entrer dans le corps de cette personne que ton pardon envahisse la vie de toutes les personnes au nom du Seigneur Jésus buvant mes amis avec la foi un peu de cette eau consacrée en ce moment buvant avec la foi et là où vous êtes recevez en cet instant recevez le pardon de l'éternel dès maintenant dès maintenant recevez dans votre corps il ne soulage pas seulement il guérit il libère il transforme recevez en cet instant le don du pardon dans l'effet du pardon et la transformation totale et complète dans votre vie c'est ce que nous déterminons ici en ce moment au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus Amen et Amen grâce à Dieu mes amis écoutez seulement ce que nous allons vous dire étant donné que vous savez qu'après la prière nous arrivons à la fin de notre émission c'est très important de comprendre ce qui va arriver ce dimanche dans tous les centres d'actes universels ici en France en Europe dans le monde entier le dimanche du pardon où il y aura d'ailleurs une grande révélation à la lumière de la parole de Dieu ce n'est pas une révélation qui va venir des hommes qui est tombé dans la pensée de quelqu'un mais c'est une révélation qui vient de Dieu lui-même à travers sa parole et c'est dans tous les centres d'accueil universels à travers le message du pardon certainement parce que André nous pouvons dire que ce pardon il va apporter la transformation que cette personne désire depuis longtemps certainement ce pardon va rendre cette personne libre libre de tout le poids qu'elle a porté jusqu'à ce jour elle sera certainement une personne différente elle va voir sa vie même va changer parce que quand on pardonne c'est comme si un poids sort de notre dos dans tous les témoignages que nous entendons nous voyons que les personnes qui ont pardonné un poids est sorti parce que elle a pu retirer de son cœur ce qui lui faisait mal et je crois personne ne veut garder quelque chose qui va lui faire du mal personne ne veut garder avec elle quelque chose qui ne lui porte rien alors sera votre opportunité ce dimanche dans tout le centre d'accueil universel comme vous venez de dire sera le dimanche du pardon et à Saint-Denis nous serons au 155 rue de Strasbourg non loin du cimetière de Saint-Denis tous les horaires vous avez aussi sur les sites sur la page centredaccueil.fr comme dans tous nos centres d'accueil universel Et si vous vous retrouvez parmi ces personnes qui ont l'habitude de dire pardonner c'est impossible je n'arrive pas à pardonner ce que cette personne elle m'a fait vous êtes notre invité spécial tout le monde est invité mais si c'est votre cas vous êtes notre invité spécial je dirais même que vous devrez arriver très tôt pour prendre les premières places parce que ce message il vous concerne dans tous les centres d'accueil universel toutes les adresses de nos centres d'accueil universel ici en France vous pouvez les retrouver dans le site web que c'est centredaccueil.fr et chercher l'adresse le plus proche de chez vous alors en composant la ligne à mi-24h que c'est le 0153 35 85 11 vous trouverez l'adresse le plus proche de chez vous qui vous permettra de participer de cette grande réunion de ce dimanche le dimanche du pardon ici à Paris 254 rue du Faubourg Saint-Martin 10e arrondissement de Paris à côté du métro Stalingrad au Louis Blanc à Saint-Denis 55 rue de Strasbourg non loin du cimetière de Saint-Denis à Saint-Denis vous avez l'opportunité de changer totalement votre vie et connaissant des personnes qui vivent ce que nous sommes en train de vous parler ça serait de votre part un acte intelligent de pouvoir amener ces personnes auprès de l'hôtel pour qu'elles reçoivent le pardon pour pardonner et pour se pardonner nous arrivons au terme de notre émission mes amis demain à la même heure 22h30 l'émission Paroles de Vie et toute la journée la prière pour la famille 7h 10h midi 15h et le soir à 20h spéciale thérapie de l'amour nous arrivons au terme de notre émission avec la certitude que Dieu vous a déjà honoré que Dieu vous bénisse et à demain Peut-on tout pardonner ? Non on ne peut pas tout pardonner moi je suis pour par exemple quelqu'un qui s'en prend à un enfant on ne peut pas lui pardonner c'est pas possible on peut toujours trouver des choses impardonnables quelqu'un qui s'amuserait je ne sais pas à découper des petits mômes parce qu'il aime bien manger de la chair fraîche je vois mal comment on peut pardonner bon c'est un fou à ce moment-là on peut dire il est irresponsable mais il n'est pas pardonnable Est-ce que d'après vous pardonner c'est oublier ? Généralement on dit que pardonner on pardonne mais on n'oublie pas mais pour moi je pense que si on pardonne quelqu'un normalement je parle de moi si je pardonne je peux je peux tourner la page mais les déceptions sont graduées en fait Quels sont les bénéfices du pardon ? Déjà quand vous pardonnez il faut peut-être aussi que vous ayez une part de foi et c'est vrai qu'il y a certaines choses on peut quand même pardonner mais ne pas tout laisser aller non plus éventuellement rentrer dans une société où on était bien où on était aidé etc pas perdre des intérêts qu'en fâchant définitivement quelqu'un on pourrait perdre Pourquoi avons-nous besoin de pardonner ? On a besoin de pardonner parce que sinon déjà la vie n'est pas marrante elle le sera encore moins si on ne pardonne vraiment pas imaginez que vous ne pardonniez pas un être cher quelque chose de quand même pas très important ce ne serait pas vraiment évident A mon avis c'est pour pouvoir avancer parce que si on ne pardonne pas je pense qu'on va on va continuer à penser en arrière et ça ne va pas nous aider à avancer et à changer dans la vie parce que moi je trouve que si on part du point de cycle si on pardonne déjà il va falloir qu'on oublie tout ce qui s'est passé et pouvoir avancer et ça sera comme une libération et un poids quelque part qu'on se décharge en fait